... On poursuit l'exploration de différents cas d'usage avec Laurent Boucher, qui est directeur des études et de l'innovation chez Anvilis. Est-ce qu'il est arrivé entre-temps ? Oui. Et là, on va parler de risque de pollution diffuse d'origine agricole. On en parlait tout à l'heure avec Asselia. Je crois que les zones sous contrainte environnementale, c'est notamment le cas pour les bassins d'alimentation de captage, sur lesquels il y a des exigences en matière de pollution ou de limitation des pollutions qui sont particulièrement drastiques. Et c'est bien normal. Je rappelle Anvilis que vous êtes prestateur de services en agro-environnement, un bureau d'études qui est national et qui diffuse des web-services, notamment pour piloter les ressources en eau, avec 12 personnes, dont 4 en R&D, avec une collaboration étroite avec Inrae. Et ça tombe bien. Il y a quelques gens que vous connaissez dans la salle, j'imagine. Je vous laisse la parole sur la question de l'évaluation des risques, caractériser les territoires pour évaluer les risques de pollution diffuse d'origine agricole. Très bien. Bonjour à tous. Désolé, je n'ai pas pu être avec vous ce matin. Oui, ça résume ce qu'on vient de dire, donc je ne vais pas le redire. Peut-être quand même quand on parle d'environnement, nous on travaille beaucoup avec des agriculteurs, on passe souvent, enfin en tout cas quand on arrive pour des bobos ou des empêcheurs de traiter ou de travailler sur le terrain, juste un des sujets sur lesquels on travaille beaucoup, c'est l'eau potable. Pour qu'on ait tous en tête, le fait que si vous payez une facture d'eau, en gros il y a entre 7 et 12% du montant qui est lié à de la dépollution sur ces questions des nitrates et des pesticides. Donc c'est à la fois un sujet qui est parfois un peu juste de la mode, mais c'est aussi des enjeux économiques très importants. Un des points aussi importants, c'est que dans notre travail, on nous demande d'essayer de trouver des solutions à la source pour éviter de payer des abandons de captage, des filtres qu'il faut renouveler tous les ans, des raccordements, donc des tuyaux et des kilomètres, qui coûtent énormément d'argent, donc c'est plutôt plus rentable quand ça marche, et seulement quand ça marche. Et dernier point, il y a pas mal de fermetures de captage qui sont liées à ces questions-là, pas seulement, c'est pas les seuls problèmes sur les captages, mais c'est quand même un vrai sujet. Donc à terme, et en France, il y a à peu près 36 000 captages d'eau potable, donc c'est des points de prélèvement, il y en a à peu près 3 000 qui sont concernés par ces sujets-là, et pour l'instant en France, depuis 15 ans, que ces politiques-là ont été mises en œuvre, il y en a 800 qui ont des plans d'action, ça veut dire que c'est du travail concret, avec des agriculteurs, avec la voie ferrée, avec le cimetière, avec la commune, pour essayer de résoudre les problèmes à la source, que ce soit les nitrates ou les pesticides. Voilà, c'était juste un peu une introduction pour nous... Essayez de vous emmener dans mon monde, je sais pas si ça a marché, on verra. Le point important, c'est sur le... Dans notre métier... J'ai pas entendu ce que tu as dit. Je dis plouf, non, parce que c'est de l'eau, c'est une blague nulle. Pardon, c'est histoire de dynamiser un peu l'après-midi, parce que je la sens un peu... Merci. Merci, je la garderai, je la referai aussi. Très bien, en gros, ça a été dit, on est prestataire de services, majoritairement bureau d'études, on produit des études, un peu de données. Les principales caractéristiques, quand même, c'est qu'on travaille beaucoup sur le dialogue territorial et la concertation. J'imagine avec la diapo d'avant que vous comprenez que les sujets, ils sont pas très faciles à mettre sur la table et c'est pas très simple d'en discuter de façon technique et posée. Donc on a beaucoup investi sur ces questions-là, de faire de meilleures réunions, d'écouter les gens, de faire des processus de projets qui permettent de pas faire que de la technique, parce qu'on ne croit pas que c'est parce qu'on a la meilleure donnée, la meilleure technique qu'on va pouvoir discuter et trouver des solutions. C'est d'abord parce que les gens ont envie de se parler qu'après, ils seront ouverts à discuter des techniques. Et puis à faire et à changer de pratique, le cas échéant. En tout cas, il faut commencer par s'écouter. On n'est pas obligé de changer, mais en tout cas, ça c'est notre point de vue. Et après, sur la partie très technique des choses, on est, depuis le début, on a créé une autre structure en 2005 sur un projet de valorisation de méthode avec INRAE, sur la méthode Indigo. C'est des indicateurs agro-environnementaux. Et on a toujours regardé ce volet, tu disais, R&D. On s'est toujours intéressé parce qu'on est aussi un peu têtu à essayer de se trouver les meilleures données, les meilleurs indicateurs, surtout pour répondre aux questions qu'on a tous les jours sur le terrain et sur lesquelles on n'a rien, ni données, ni indicateurs. Donc en bas à gauche, on travaille beaucoup sur ce volet-là en R&D, en partenariat avec certains dans la salle, mais aussi d'autres. Et puis aussi, dans notre métier, vous allez voir, je vais vous présenter ce qu'on manipule et ce qu'on utilise. Manipuler, ça ne va pas du tout être le dialogue territorial, ce qu'on valorise comme données. Et donc ça, c'est important aussi de se dire qu'après, ça fait des projets de territoire qui sont difficiles à suivre parce qu'on parle de beaucoup de choses différentes. Et donc du coup, c'est là où on a développé Odéliane, qui est une plateforme métier qui permet de suivre des projets de territoire avec des données agricoles, des données de qualité de l'eau, des données d'animation, des données de filière, etc. Voilà, c'était juste pour donner un peu les principales briques de notre boîte à outils. Maintenant, je vais vous emmener un peu... Alors aujourd'hui, c'était parler de données, d'indicateurs. Donc je vais... En gros, notre travail, c'est quand même majoritairement du dialogue avec les gens et du terrain. Mais là, je vais vous montrer justement tout ce qu'on peut faire avant d'aller concrètement sur le terrain. Et pour éviter, un, d'embêter les gens alors qu'ils ont déjà fourni la donnée quelque part. Deux, de faire du terrain sur des zones qui n'ont pas... Tu m'as démasqué, je suis arrivé un peu tard et j'ai pris juste un café. Donc j'ai la bouche qui sèche. Si on peut éviter l'hypoglycémie, par contre, ça m'arrangerait. Oui, oui, je vais essayer. Donc pour dire qu'il y a pas mal de choses qu'on peut traiter avant d'aller vérifier sur le terrain ou de faire des compléments sur lesquels on n'a pas du tout de données. Donc vous lisez, pendant que je bois une gorgée, les différentes questions que je vais illustrer par la suite. Quelle zone contribue le plus ? Y a-t-il un problème de qualité de l'eau sur les ressources en eau ? De quels usages cela peut venir ? Quels sont les produits phytosanitaires les plus achetés ? Et quelles sont les successions de cultures ? Merci beaucoup. Très concrètement, c'est vraiment des questions de base qui sont dans tous les diagnostics de territoire. Il y a un problème dans l'eau, ok, mais elles n'y sont pas toutes. Il y a trois petits points. Mais ça, c'est vraiment des questions importantes qui sont posées. Ça va nécessiter peut-être des investigations de terrain, mais je redis qu'il y a aussi des données qui existent et qui nous permettent d'apporter des bouts de réponse. Donc c'est ça, notre métier de diagnostic, c'est d'amener des réponses sur ces différentes questions-là. Alors la première, une des questions qui se posent très souvent, c'est quelles sont les zones qui contribuent le plus ? Pareil, là, j'ai fait juste une illustration sans terrain avec les données qui existent. Je vous montrerai après toutes les données. Mais donc là, on est sur une aire d'alimentation de captage qui fait à peu près 10 000 hectares. Le captage, désolé, je vois qu'il n'y a pas le point. Il est du coup en haut à droite. Et donc, l'aire d'alimentation de captage, si on résume, c'est le bassin versant du captage. C'est à la fois de l'eau de surface et c'est de l'eau souterraine. Les deux font l'aire d'alimentation du captage. Donc toute goutte d'eau qui tombe dans cette zone-là va contribuer à amener de l'eau au captage. Donc ça, c'est cool, ça fait des mètres cubes à facturer. Mais aussi, s'il y a des problèmes, ils peuvent potentiellement être transférés. Donc une des questions, c'est ça, c'est finalement, avant d'aller faire du terrain, ou une fois qu'on a fait du terrain pour confirmer, quelles sont les zones qui potentiellement contribuent le plus. Donc je vous ai mis, alors là, il y a beaucoup de méthodes d'eau qui existent, il y a beaucoup de choses qui sont publiques, publiées, etc. Voilà, je vous ai mis un peu le type de croisement de données qu'on fait sur ce volet-là. Pour commencer par le résultat, c'est qu'en gros, plus on est violet, plus on est dans la zone qui contribue potentiellement le plus. Ça veut dire que l'hydrologie, le type de sol, la pente, la connexion, en fait, on a beau être loin, vous voyez que les zones violettes, en fait, c'est les plus loin du captage, mais en fait, c'est celles qui contribuent le plus. Pour résumer un peu, donc c'est tout un croisement de données qui est réalisé avec des données que je présenterai tout à l'heure, mais qui sont quasiment toutes publiques. Des fois, nos clients, les territoires, soit des groupements d'agriculteurs, soit des syndicats d'eau potable, ont de leurs propres données. Mais globalement, déjà, avec des données publiques, on peut avoir cette première vision-là. Donc je disais, pourquoi c'est important d'avoir déjà ces premières cartes-là ? Peut-être que ça peut suffire, parce que c'est déjà une donnée précise, et déjà, on sait globalement dans quel endroit ça risque de se passer. Deuxième chose, c'est que si on n'a pas les moyens de faire du terrain partout, concrètement, on va pouvoir proposer de l'échantillonnage et on n'a jamais les moyens de faire du terrain partout. Donc on va pouvoir proposer de l'échantillonnage, de faire des compléments de relevés de terrain dans les zones qui sont potentiellement les plus contributives. Donc voilà une des questions auxquelles on répond. Alors après, est-ce qu'il y a un problème dans l'eau ? Donc là, je vous le présenterai après tout à l'heure, mais il y a énormément de données publiques sur la qualité de l'eau. Tout ça est très facilement accessible. On y reviendra sur le facilement accessible, mais en termes de données unitaires, trouver des données et faire ce type de graphique, c'est vraiment très facile. Les bases de données sont très normées. Il n'y en a que deux, une sur les eaux sous-terraines, une sur les eaux superficielles. Et du coup, on peut faire des bilans par captage. Donc ça, c'est l'histogramme à gauche. On peut regarder sur 20 ans quelles ont été les molécules les plus fréquemment détectées et à quel moment elles l'ont été. Donc je ne commande pas les graphiques, si ça vous intéresse, on pourra en discuter par la suite, mais c'est pour vous illustrer que c'est très facile de faire un bilan qualité de l'eau sur un captage, une fois qu'on connaît son petit nom. Et puis c'est assez facile aussi sur une molécule. Pareil, je ne commande pas dans le détail, mais on regarde sur l'ensemble des captages en France, où est-ce que cette molécule a été détectée. Et la carte ne présente que les maximums de ces données-là. Donc ça permet de faire des cartographies. Donc j'ai pris un peu les deux extrêmes, un seul captage de toute la France. La plupart du temps, ça nous arrive de faire des études nationales, mais la plupart du temps, on travaille sur des plus petits territoires derrière l'alimentation de captage. Donc voilà encore une illustration avec des données facilement disponibles. On peut faire un point sur est-ce que j'ai un problème, quel est le problème et quelle est la molécule qui pose problème. Par contre, quand on a une molécule, ça ne parle pas forcément ni aux agriculteurs, ni aux commandements tels, mais même des fois ni à nous, parce que ça peut être des molécules assez anciennes. Donc ça, c'est un peu moins visuel, mais c'est pour dire que dans ce tableau-là, vous avez les trois premières colonnes qui sont la même chose qu'il y avait dans le graphique. La molécule, sa famille et sa quantification. du coup, la concentration qu'il y avait dans le captage. Donc, c'est la même base de données. Par contre, les deux colonnes d'après, c'est est-ce que le produit est encore homologué ? Est-ce que la molécule est encore homologuée ? Et pour quel usage ? C'est dans une autre base de données. Donc ça, c'est un point important. C'est bien de faire un point sur les molécules, mais déjà, il faut savoir si c'est des produits phytosanitaires. Ça, c'est tout bête, mais c'est déjà un premier point. Il y a peut-être certaines molécules qui se retrouvent dans des usages agricoles et des usages non agricoles ? Alors oui, il y a ça. Qui ne sont pas que phytosanitaires ? Alors là, je parle beaucoup d'exemples agricoles, même dans mon discours, mais en fait, je l'ai dit tout à l'heure avec la voie ferrée, le cintière, etc. On est vraiment sur l'ensemble des usages de ces deux molécules. Tout à fait. Donc, c'est important d'avoir ça en tête. Et puis même des fois, on a des molécules qui sont détectées. Par exemple, l'AMPA, qui est un produit de dégradation du glyphosate, mais il est aussi positif à des produits de lessive, en fait. Certaines molécules qui sont détectées qui ne sont pas forcément d'origine d'une seule molécule mère. Voilà. Tableau qui illustre juste ça. Et ça, c'est pour un captage. Donc, ce qui est en rouge, ce n'est pas national. C'est juste ce qui se passe sur ce captage-là. Et ça permet de faire le point sur, bon, du coup, quels sont les usages auxquels je vais peut-être m'intéresser un peu plus que les autres puisque c'est ceux-là qui semblent le plus montés. Après, ce qu'on peut faire, c'est... OK, là, j'ai vu des molécules dans mon territoire, mais est-ce que ça colle bien avec les plus vendus en ce moment ? Et en gros, là, on a une autre source de données que je vous montrerai tout à l'heure qui est... Donc, là, on est sur un autre territoire. C'est une aire d'alimentation de captage qui fait 50 000 hectares et sur laquelle, en fait, il y a beaucoup de codes postaux. Le numéro ONC, ça, c'est la carte en vert. C'est juste que la donnée par nature, son échelle, c'est aussi une grande question à quelle échelle elle a donnée. Et il y a plein d'échelles différentes. Et donc, du coup, là, on a valorisé sur ces codes postaux-là les molécules les plus achetées. Donc, on a le code postal de l'acheteur. Et je peux vous dire que sur ce territoire-là, concrètement, c'est le glyphosate qui est le plus utilisé en quantité. Et je peux regarder l'ensemble de l'avis et voir si ça colle. Pardon, acheté. Et on fait l'hypothèse, un peu abusive, mais sur des grands territoires, ça marche assez bien, que si elle est achetée sur la zone, elle va être utilisée sur la zone. Si elle était vraiment sur une toute petite zone, ça serait vraiment un peu abusé, clairement. Et ce n'est pas recommandé de stock. Tout à fait. Et donc, il y a des molécules qui sont beaucoup achetées et qu'on retrouve beaucoup dans l'eau. Et puis, il y en a qui ne sont pas beaucoup achetées. C'est l'exemple de la molécule anti-limase que j'avais dans le graphique d'avant, qui n'est pas du tout dans le top des scores, mais elle, elle se retrouve très facilement dans l'eau. Ça, c'est aussi des points sur lesquels on peut faire des... Ça veut dire que les comportements des molécules ne sont pas les mêmes dans une situation donnée ? Oui, voilà. Donc, vous l'intégrez, j'imagine, dans vos simulations ? Alors, nous, là, on n'est vraiment aucune simulation dans tout ce que je vous montre. C'est vraiment de l'état des lieux. Et donc, effectivement, en termes d'état des lieux, quand on fait le constat, il y a des molécules qui vont très facilement vers l'eau. Il y en a qui restent très facilement dans le sol. Et il y en a d'autres, ça dépend des conditions. Donc, ça, ça fait partie aussi des éléments qu'on valorise. Mais là, je voulais juste m'attacher à montrer comment on valorise facilement la donnée de base. Alors là, je vais sauter, je vais aller un peu en avançant, mais vous l'avez évoqué, l'aspect succession de cultures. Donc, nous, l'idée, c'est théorique et un peu pratico-pratique des fois, mais pas pour tout le monde, c'est la rotation. Mais du coup, nous, on s'intéresse aux successions de cultures. Et quand on fait un diagnostic de territoire, on fait des grandes hypothèses, déjà pour commencer, sur a priori, les prairies permanentes, ce n'est pas celles où il va y avoir le plus de fertilisation et le plus de désherbage et de fongicides et insecticides. Et inversement, les monocultures, c'est celles où peut-être qu'il va y avoir des problèmes plus particuliers. Donc là, à l'échelle de ce territoire, maintenant, on a un peu plus d'années, mais on a fait une succession de cultures sur 2015-2021. Désolé, la carte, il faut regarder peut-être juste le vert. Le vert, c'est les prairies. Soit prairies permanentes, soit 5 ans de prairies sur 7. Donc, on fait notre typologie un peu de succession dont on fait l'hypothèse qu'elles sont proches des rotations qui nous intéressent. Et puis, on regarde un peu ça. Peut-être, on peut regarder aussi le bleu, si je ne dis pas de bêtises. Non, il y a une monoculture qui traîne aussi, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup sur la zone. On a aussi regardé dans le territoire, il y a un peu de maïs quand même dans une partie et il y a des gens qui sont très proches de la monoculture de maïs. Donc, on avait dû regarder est-ce qu'il y a 4 maïs sur 7 ans ? Et donc, on avait aussi fait Zola. Ce n'est pas vraiment une monoculture, mais c'est quand même un usage intensif de Zola. Donc, voilà, ça, c'est assez simple, entre guillemets, quand on regarde la carte. Après, c'est donné de cette carte-là, par exemple ? Ça, c'est du RPG. RPG. Voilà, donc ça, c'est l'RPG public dont vous parliez tout à l'heure. Il y a une petite astuce et une petite prise de tête géomatique aussi, parce que les îlots changent, etc. Pour ceux que ça intéresse, il y a des gens chez nous, Nathalie, Xavier, qui seront ravis de se prendre la tête avec vous sur toutes ces questions-là. Pour faire la carte, ce n'est pas trop grave. Pour faire une carte de succession, par contre, quand on veut faire la filiation d'un bout de parcelle et savoir sa succession à elle, là, c'est vraiment plus problématique. Donc, pareil, on a développé des choses autour de ça. On pourra peut-être en discuter. Enfin, il y a des choses qui existent, qui sont publiques et qui sont publiées et c'est vrai que ça rend bien service. Voilà, donc là, on est ensemble, on n'est pas allés sur le terrain, mais on a déjà mis un certain nombre d'éléments dans notre diagnostic pour essayer de prioriser, de voir quelles seraient les zones, de faire des hypothèses et après, évidemment, tout ça est vérifié. Et donc là, ce que je vous montre, c'est un peu le système d'information qu'on a chez nous. Alors, il est très schématique et il est très joli. Il sera totalement automatisé quand Julio aura fini sa saisure chez nous. Mais quand même, la base, c'est qu'on a une base de données autour de la qualité de l'eau. Donc ça, ce n'est pas une paille. Elles sont publiques, mais il y a vraiment beaucoup de choses à stocker que je vous montrais. On a une base de données référentielle qu'on appelle chez nous. Ça veut dire qu'on essaye dans les différentes sources de données. Personne n'appelle de la même manière une culture. Personne n'appelle de la même manière une molécule. Les différentes bases ne sont pas faites pour avoir le même nom et la même nomenclature, voire le même schéma. Donc on a une base référentielle. Et puis on a une base occupation du sol. Ça, c'est le centre. Je vous ai dit que je vous parlerais de toutes les données. Ce n'est pas vrai, je ne vais pas le faire de manière exhaustive, mais partout, vous voyez des logos, il y a des bases de données sur la qualité de l'eau. Quasiment tout ce que je montre, tout ce qui est dans ce schéma-là, c'est de la donnée publique. Donc c'est facile à aller chercher. Après, c'est plus difficile à faire entrer dans les boîtes que vous voyez au centre. C'est un peu le travail de fond qu'on a fait chez Envilis. Donc il y a des données sur la qualité de l'eau, des données sur les produits phytosanitaires, leurs caractéristiques, des données sur l'occupation du sol de différentes natures et puis des données aussi sur les normes, à quel seuil, quelle molécule est jugée pour quel usage, etc. Plus, on a nos données clients comme on travaille pour des syndicats d'eau potable, c'est souvent, ils ont aussi leurs propres suivis qu'ils vont ramener un jour dans les bases publiques mais le temps que ça arrive, on peut déjà les mettre dans les courbes. Mais j'imagine qu'il y a des données où il y a, en tout cas des sujets où il n'y a pas de données publiques accessibles et sur lesquelles vous êtes amené à vous-même générer des nouvelles voies de collecte ? Oui, c'est un peu ça. Donc du coup, là, j'ai montré avant d'aller sur le terrain et après, il y a des ponts qui sont très importants on n'a pas de données, c'est assez essentiel. Là, on va plutôt parler un peu nitrates, maintenant on parle des phytos, il n'y a pas que les phytos dans la vie, il y a aussi les nitrates. Le schéma, les deux photos à droite, elles résument tout, c'est-à-dire que les sols nus, ça a plein d'autres problèmes mais c'est un gros problème sur le potentiel et sur les nitrates et du coup, concrètement, on est un peu, dans nos diagnostics, c'est très important, surtout sur des grandes zones, d'avoir une bonne photo de quelle est la proportion de sols nus et à quelle date ils sont pour voir s'ils sont dans des zones à risquer. Ça, en fait, c'est relativement facile quand on fait un tour de plaine. Nous, on est agro donc on fait des tours de plaine, ça fait un peu classe sauf que concrètement, quand on est sur une exploitation ou un petit territoire, ça va, mais il faut quand même avoir le temps, c'est ce que vous souleviez ou avoir des capteurs qui permettent de l'avoir quand on est dans 20 000, 30 000 hectares, ça pose plus question. Et donc, les couverts, il y a l'argumentaire, je ne vous le redis pas, c'est essentiel pour ces questions et c'est vraiment quasiment la première question qu'il faut se poser quand il y a des nitrates dans l'eau avant d'aller regarder le détail de l'optimisation des pratiques, etc. Il faut déjà commencer par ce poste-là. Donc, avant et encore un peu maintenant, voilà ce qu'on fait, c'est qu'on regarde sur les périodes à risque en général, même si ça évolue un peu, c'est de mi-septembre à mi-décembre. Début novembre, les petites gouttes d'eau elles montrent qu'il commence à y avoir des lames drainantes qui commencent à traverser le sol et enfin arriver dans les nappes. Pas tous les automnes, mais ça arrive. Et donc, dans cette période-là, ce qui est important pour nous à différentes dates, c'est est-ce que j'ai des sols nus, est-ce que j'ai des repousses, est-ce que j'ai des couverts, est-ce que j'ai des prairies ? Donc, c'est ce que montrent les photos qu'on ne voit pas trop mal. C'est que ce qu'on fait quand on a la chance d'avoir un petit territoire et qu'on a les moyens de le faire, c'est qu'à différentes dates, on va voir un peu où on en est, on fait des cartographies, etc. Et je vous ai mis le 100 à 300 hectares par jour. On n'est pas obligé d'être d'accord sur le nombre. On fait pas mal de relevés. Mais là, c'est du relevé à pied, quoi. Oui, là, c'est vraiment à la main. Et donc, du coup, et puis, on regarde la qualité, la quantité des couverts. Enfin, voilà, on essaie de bien décrire ces éléments-là. Et donc ça, nous ou les gens avec qui on travaille, qui nous demandent ce qui va suivre, c'est le type de performance qu'ils ont pour bien normer, faire une base de données propre dont on puisse se servir pour la suite. Ils travaillent de cette manière-là. Mais j'imagine que vous allez chercher à automatiser ça avec un peu de télédétection. Voilà, merci de la transition. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Du coup, ça, c'était une demande très forte. Donc, en gros, on a co-développé avec TETIS une chaîne de traitement. Ils avaient déjà des choses dans les cartons qui avaient été un peu anticipées pour aider à préparer du contrôle. Clairement, du contrôle de ce que j'ai découvert ou pas dans les zones directives nitrates. Et nous, on a travaillé avec eux pour en faire plutôt un outil d'essayer d'en tirer des indicateurs à la fois de couverture des sols, mais surtout de qualité et du coup de risque potentiel sur la qualité de l'eau. Donc, on a travaillé là-dessus. On a commencé en 2017. Et puis aujourd'hui, ce n'est pas de la R&D. Enfin, ce n'est pas de la R&D. On continue à réfléchir, etc. Mais la chaîne dont on parle, elle est déjà commercialisée sur 11 captages et plans d'action. Les gens avec qui on travaille, ils font un relevé terrain. Je pense que tout le monde a en tête dans la salle que la télé-détection, ça ne marche que s'il y a de la vérité terrain. Donc, la vérité terrain, elle remonte quand même. On a besoin de cette vérité terrain. Et donc, il y a des relevés qui sont faits par nos clients sur le terrain. On les forme, on leur fournit des outils. Donc, il y a à peu près 15 000 points depuis 2017 qui ont été faits à différentes dates. Et ça, ça nous sert à l'apprentissage pour les images. Et donc, on travaille principalement la chaîne, la première version, elle est en optique avec un peu de correction radar parce qu'il y a des ans de moments, il pleut quand même. Et on travaille pas mal dans l'ouest de la France. Et du coup, effectivement, il y a des moments où on n'a pas trop d'images. Donc, il y a un peu de correction dans les perspectives. Si ça vous intéresse, vous pourrez en discuter avec Nathalie qui est là. On va essayer de s'affranchir un peu plus des nuages et d'aller un peu plus sur le radar dans une version 2 de la chaîne de télédétection. Voilà, donc, c'est ce qu'on met en place sur le terrain pour illustrer quand même qu'est-ce que ça donne. Ça veut dire que sur un territoire de 20 000 hectares, notre client, il fait à peu près deux fois deux jours de terrain. Il fait relever la vérité terrain de l'automne. Donner, il fait à peu près 300 points. Donc, la moitié pour apprendre, l'autre moitié pour vérifier. Et puis, du coup, on lui produit des résultats, des cartes. Donc, c'est tout petit, mais c'est 20 000 hectares et on a une carte de nature de couvert. Donc, sol nul, repousse de colza, cipan ou des couverts qui sont plus développés. Et puis, de qualité, donc faible moyen fort pour résumer un peu, parce que c'est important d'avoir des couverts, mais autant qu'il y ait de la biomasse. Et on fait l'hypothèse que la biomasse ARN, c'est quand même un bon indicateur, même si ce n'est pas que ça, du potentiel absorption sur l'intrate. Vous parliez tout à l'heure de quelque chose auquel on s'attache important. Le résultat 2, c'est l'incertitude. Comment on a de l'apprentissage ? C'est assez intéressant parce qu'on sait qu'il y a des classes où on est bon, où on est à 90% ou 95% de vérité. Puis, il y en a d'autres parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup cette année ou que la météo, au période où il fallait l'observer, ça ne marchait pas bien. On n'a que 70%, 75%. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on fournit à notre client parce que lui, il va interpréter la donnée. Il va en discuter avec les agriculteurs dans son territoire. Donc, c'est important qu'il sache et qu'il puisse aussi communiquer avec ses agriculteurs sur le fait que, bon, cette année, les sipons, elles ont super bien marché. On est à 95%. Donc, si je te dis que c'est un sipon dans ta parcelle, normalement, ça va être un sipon quand on va aller la voir ensemble ou quand on va en discuter ensemble de ta parcelle. Par contre, les repousses de colza, par exemple, ça varie d'une campagne sur l'autre. Là, on ne sait pas très bien, on ne l'a pas très bien qualifié. Et donc là, une fois sur quatre, on se plante à 75% ou 70%. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on s'est pas mal interrogé mais qui était, c'est inhérent à la donnée et c'était très intéressant de le faire. Et pour finir quand même sur le dernier camembert, je vous passe les trajectoires d'efficacité, mais en gros, le bleu, c'est ce qui ne va pas. Et donc, en gros, sur les territoires où on fait ça, on nous dit souvent et on a des tartes à la crème, c'est des choses qu'on entend tout le temps dans nos réunions. Vous n'occupez pas des sols nus, il n'y en a pas, il y a la réglementation qui s'en occupe. Et quand on fait ce type d'illustration, plus de la moitié, en tout cas sur ce territoire-là, puisque c'est ce qu'on nous disait, plus de la moitié, avec soit du sol nus, soit des très faibles biomasse. Donc, on parlait d'optimisation de pratique et c'est très important qu'il y en ait. Je ne remets pas ça en cause, mais quand on nous dit qu'il y a un gros problème de nitrate, par quoi il faudrait commencer, c'est quoi l'enjeu concrètement sur le territoire, des fois, c'est tout simple dans l'état des lieux, mais pas forcément dans la mise en oeuvre de la solution. Donc ça, c'est un outil qui est pleinement opérationnel aujourd'hui. Peut-être quelques perspectives de développement en conclusion ? Alors, pour conclure, dans les Yaka Faucon un peu, il y a quand même des thématiques un peu essentielles. Là, on a parlé un peu général avec, j'espère que ça vous parle, les exemples que je vous ai montrés, ça donne quand même des premières indications qui sont intéressantes et qui vous permettent de ne pas trop se tromper sur le diagnostic, mais il y a plein d'endroits où on n'a pas accès, voire elle n'existe pas, la donnée sur la pratique réelle. Vous parliez tout à l'heure aux bases de données et de traçabilité, par exemple. On sait très bien que sur la fertilisation, on n'est pas toujours c'est très bien. Par contre, si je suis en train de dire c'est cette parcelle ou c'est celle-là d'où ça vient, là, il nous faut du précis, il nous faut la date, il nous faut l'amendement organique, etc. L'irrigation, c'est pareil. OK, il y a des quotas, OK, mais bon, là, concrètement, quel jour, à quelle période, c'est vraiment important. Donc, il y a tout un volet un peu de discussion, de réflexion sur où on va chercher ou comment on s'organise pour avoir une donnée précise pour ne pas se tromper. Un enjeu très fort sur les référentiels, j'en dirai un mot juste après avec juste une illustration très rapide. Puissance de calcul. Alors bon, du coup, il paraît qu'il n'y a pas de problème de puissance de calcul. Nous, on est 12, on fait déjà pas mal de R&D. Concrètement, là, quand on commence à toucher à la télé-détection, nous, on commence à coincer avec nos moyens à nous et dans notre modèle économique à nous, donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui ne sont pas capables de traiter des données en masse. On peut les relâcher aux plateformes. Mais voilà. Mais du coup, dans les postes, en tout cas dans les modèles économiques, dans les organisations, il y a quand même cette question-là. C'est que quand on arrive sur des masques et qu'il y a des traitements un peu importants et qu'on est dans la bureautique, que ce soit un bureau d'études mais que je crois aussi une coopérative agricole, elle n'a pas chez elle un calculateur qui est capable de tourner pendant deux jours pour faire ce type de carte. Il y a quand même un enjeu important dans la vraie vie, en tout cas dans la mienne et celle des partenaires agricoles avec qui on travaille. Et du coup, le dernier point, et donc les mises à jour des données aussi. Et puis, après, c'est ça, il paraît qu'il y a plein de données, c'est vrai. Après, pour qu'elles puissent parler, pour qu'on ait un dialogue sur les usages. Alors, j'ai l'impression, en tout cas depuis qu'on travaille en R&D, que nos usages, comme il y a du multicritère sur plein de dimensions différentes, avec plein d'échelles géographiques, on est quand même en train de poser des problèmes un peu compliqués. Pas pour s'englorifier, mais ça veut dire qu'en général, les usages sont plutôt raisonnés sur des fenêtres d'échelles de temps ou d'espace qui sont plus restreints. Et donc, nous, on serait intéressé pour participer clairement bénévolement, mais pour s'affranchir de problèmes futurs, qu'il y ait plus de discussions entre les gens qui commencent à fournir des données ou qui continuent à le faire et les usages finaux. L'appel est lancé, en tout cas. Et avant les questions, je suis désolé si j'étais un peu trop long, ça c'est la version plus bordélique du schéma d'avant. Juste pour illustrer que la question des référentiels, elle est vraiment très importante, vous ne vous imaginez pas, déjà il y a des gens qui n'arrivent jamais à faire le lien entre un produit phytosanitaire et l'usage. Le produit phytosanitaire qu'ils ont dans l'eau et l'usage, et là ils vont payer un bureau d'études comme nous, ça peut nous intéresser, mais honnêtement ce ne sont pas les questions les plus intéressantes, juste pour dire cette molécule que j'ai dans mon captage, qu'est-ce que c'est l'usage en face ? Elle est toute bête la question, ça fait qu'il faut quelqu'un qui investisse là-dedans pour le faire. Et pareil sur les cultures, dans les bases de données d'occupation du sol, il y a plein de façons d'appeler la même chose de façon différente. Là c'est la carte mentale un peu générale, les flèches c'est un peu cette question-là, mais je pense que référentiel sur cette question d'usage, c'est vraiment quelque chose qui nous préoccupe beaucoup, donc on le fait nous seuls avec nos petits bras, on serait ravis d'en parler avec d'autres sur ces sujets-là. Là aussi l'appel est lancé, merci beaucoup Laurent Boucher, le directeur des études et de l'innovation chez Envelis. Sous-titrage Société Radio-Canada